Musique Il a été développé par l'auteur Ayashida, c'est un peu compliqué à dire le nom, et il est édité chez Soleil Édition. C'est une série en 23 tomes, cependant le prix est un peu élevé, il est à 11,95€. En fait, pourquoi je veux vous parler de ça ? Parce que je trouve que c'est une série qui mélange deux choses totalement opposées. C'est des choses où en général la dark fantasy se résume à un côté très sombre et tout ça, et l'auteur arrive vraiment à créer une parodie dans un univers sombre avec un dessin sombre, et c'est ça qui est assez incroyable, pitch de l'histoire. On suit les aventures de Cayman, c'est un homme qui a été transformé en alligator, enfin sa tête en tout cas a été transformée en alligator par un mage, et donc son objectif c'est de retrouver son vrai visage et de retrouver le mage qui a fait ça. Et dans cet univers-là, les personnages évoluent dans la ville de Hall, c'est une ville qui est spécialisée dans la magie où il n'y a que des mages, et les humains, ils sont très peu nombreux, et donc quand on n'est pas mage dans cette ville, on prend un peu cher. Et c'est pour ça que dans cette ville, la plupart des habitants ont un masque, et ce masque leur donne plus de pouvoir pour leur magie. Et c'est assez étrange parce qu'en fait, lorsque l'on lit le manga, on est perdu au début, on se dit mais pourquoi ils ont tous ces masques, et pourquoi on ne sait pas qui il y a derrière, on ne sait pas si c'est des hommes, des femmes, ils ont tous des masques très étranges, leur magie est très particulière, et c'est ça qui rend vraiment très riche le manga. Et il y a ce côté où K-Man, le héros, lui, ce n'est pas un mage, et il est un peu paumé par rapport à ça, c'est que lui, il n'aime pas les mages, parce qu'on l'a ensorcellé, etc. Et ce qui est assez étrange, c'est que la magie ne le touche pas. C'est ça qui est assez surprenant, c'est que les mages ne peuvent pas l'attendre avec leur magie. Et dans ce manga-là, il est accompagné d'une fille qui s'appelle Nikaido. Nikaido, c'est vraiment son ami qui va l'aider dans sa quête, et qui va l'aider à retrouver ce mage-là. Cependant, Nikaido n'a jamais vu le visage K-Man. Cette dernière, elle, elle a un objectif, c'est de monter son restaurant de Gyoza. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que K-Man est obsédé par les Gyoza. Et d'ailleurs, c'est un client qui ne paye jamais, parce qu'il n'y a pas forcément d'argent, et du coup, il mange vraiment tous les Gyoza. Et Nikaido dit toujours à K-Man, mais franchement, si j'avais que des clients comme toi, je ferais vite faillite. Bon, en même temps, si tu ne payes pas, c'est normal. Voilà, mais en tout cas, pour moi, ce manga est un bijou. Un vrai bijou. Le dessin est sublime. Au début, je trouve qu'il est très brouillon. Je ne suis pas très fan du dessin au début, vraiment. Mais je trouve qu'il y a une grosse amélioration à partir du tome 8-9, où on sent que vraiment, il y a une aisance, et c'est beaucoup plus fluide le dessin. Il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus propre, parce que je trouve que ça, c'est un petit défaut, je trouve, dans le manga. C'est ce côté un peu trop brouillon, parfois où on perd visuellement les choses. Mais à part ça, je trouve que niveau dialogue, niveau intensité, c'est un super manga. Je vous le recommande, mais fortement. Même si le prix peut faire reculer. Je trouve que, voilà, ce manga, en termes de qualité de scénario, ça fait longtemps que je n'ai pas forcément vu ça. Alors, si, il y a toujours des mangas, des BD qui ont toujours un scénario très intense. Mais ce manga, c'est très particulier, parce que je trouve que l'auteur a vraiment inventé son style. Un dark fantasy parodique, mais c'est pour ça que je vous le recommande, et que je vous mets d'ailleurs un lien dans la description, si vous avez envie de le commander. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et à bientôt dans un prochain podcast, ou dans un prochain dessin. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501